Hey la famille, je suis le gang, c'est Timon Karim, bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo Donc vous l'avez vu aujourd'hui, c'est le grand retour des lives sur l'affaire Marvel Fitness Pourquoi je n'avais pas fait depuis un moment ? Parce que contrairement à ce que beaucoup peuvent dire, je ne vais pas forcer avec ça S'il n'y a pas de nouvelles informations, s'il n'y a pas de nouvelles substances à se mettre sous la dent Là, il y avait les nouvelles choses, il y a la décision du procès qui est sorti Donc le jugement écrit qui est sorti, qui a été communiqué Et donc, je voulais avec vous l'analyser et en discuter Parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de points très, on va dire, bizarres dans ce procès Donc on va reprendre 500, on va en discuter Pour tous ceux qui ne me suivent toujours pas sur Twitch, ça c'était une partie d'un live qui a été fait dimanche soir sur Twitch Comme je vous l'ai dit dans mes dernières vidéos, je ne peux plus mettre tous mes lives Twitch sur ma chaîne Donc si vous voulez me suivre sur Twitch, le lien est dans la description N'hésitez pas à me suivre sur Discord aussi pour être averti de tous mes lives Twitch au cas où Et donc si vous me suivez sur Twitch, ça c'est qu'il y aura beaucoup de nouveautés On va discuter de la firme Harvest souvent, des lives plus muscu également Mais plein d'autres choses, on va discuter Il y aura des lives sur ce que vous décidez de parler J'en ferai passer certainement tous vous pendant le live, en direct, pour discuter de choses et d'autres Et il y aura également des lives gaming qui vont commencer dès cette semaine Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch Ça fait plaisir, la communauté grandit, donc vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre En plus de ça, finalement, je suis passé affilié Twitch Donc merci à tous, c'est grâce à vous Donc vous pouvez en plus d'avoir non seulement me follow Mais me sub sur Twitch si vous voulez soutenir la chaîne N'hésitez pas à le faire si vous avez envie de me soutenir C'est un tout petit truc, moi je fais tout ça gratuitement Donc si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez me sub sur Twitch Ceux qui connaissent Twitch, vous savez comment ça marche Les autres, je vous invite à aller voir la chaîne Mais sinon vous pouvez continuer à me follow gratuitement Il y aura de plus en plus de live Twitch ces prochains jours, vraiment beaucoup Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch si ce n'est pas déjà fait Sur ce, je vous laisse avec la vidéo où on a discuté du jugement écrit du dernier procès de Marvel N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé Et ce dont vous voulez qu'on parle dans les prochaines vidéos sur l'affaire Sur ce, je vous laisse, bonne vidéo Bon la famille, bienvenue sur ce nouveau live Twitch Comme vous l'avez vu, ce soir, on va parler de l'affaire Marvel Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit live dessus Et il y a eu des nouveautés J'aime bien faire sur deux vidéos, je ne vais pas me justifier par centième fois, je sais Mais je ne vais pas non plus forcer à en faire une chaque semaine Même deux par semaine comme en temps S'il n'y a pas de nouveautés Et là, il y a eu des nouveautés Parce qu'apparemment, on a le PV, le procès verbal du procès Qui s'est donc tenu, c'était quoi ? Le 21, 22, 23 septembre passé Qui a été envoyé aux avocats Et donc, il y a maître Marc Coudarzian Qui sur Twitter nous a fait part de certains points du PV du procès Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été bizarres dans ce procès On t'en avait dit que, voilà, lui-même il avait dit que c'était bizarre que la cour n'ait pas retenu ça Qu'il y avait plein de trucs qui auraient dû être retenus, qui n'ont pas été retenus Et en fait, pendant le procès, elles ne sont pas retenues Mais tu ne sais pas pourquoi Quand le document écrit, la décision écrite est rendue un peu plus tard Comme ça a été le cas là, ça a quand même pris un moment Parce qu'un mois, c'est quand même beaucoup pour avoir une décision écrite, je trouve Mais bref, je ne sais pas si il en a eu avant, il a décidé de la commenter que maintenant Ou si ça a été envoyé à son nouvel avocat Et lui, il l'a eu par d'autres moyens, je ne sais pas Mais en tout cas, il a dit qu'il avait pu mettre la main dessus maintenant Et en fait, ce qui est bien avec la décision écrite C'est que tu as les justifications C'est que donc, tu as le pourquoi du comment Et chaque décision en fait Chaque décision qui a été prise pendant le procès Doit être justifiée Doit être expliquée Et donc, ça va nous donner une explication sur pourquoi La défense de l'avocat n'a pas du tout marché Lors du procès Et donc, je pense que ça donnerait une explication à beaucoup de gens qui se plaignaient de sa défense Ou du fait des choses qui auraient dû être retenues, qui n'ont pas été retenues Des choses qui ne sont pas passées comme elles auraient dû se passer Et là, en fait, avec cette décision, on va avoir les explications Moi, je n'ai pas la décision J'aimerais bien l'avoir Enfin, le procès verbal du procès Et pour l'instant, on va se compter de voir les tweets qui ont été faits à ce sujet Est-ce que Maître Marc Goudarzian Qui est donc l'ancien avocat de Marvel Celui qui était son avocat lors du procès Mais qui ne sera pas son avocat lors du prochain procès sauf erreur A tweeté donc cette semaine sur Twitter Donc, on est parti pour ça Donc voilà, là on est sur la page Twitter Je vous propose qu'on reprenne les tweets dans l'ordre Où il les a faits Et on va les commenter ensemble Comme d'habitude, si vous avez des questions Si il y a des trucs où vous voulez des précisions Si vous voulez parler d'autres choses Comme d'hab On peut en parler Donc il a posté le 23 octobre Il a dit je viens de recevoir le jugement du 21 septembre 2020 Dans le dossier de Marvel Witness Et je suis en train de lire la motivation Donc la motivation, c'est des explications De pourquoi ils ont pris telle ou telle décision Lors du procès La motivation, c'est donc Ils doivent expliquer pourquoi ils prêtent ces décisions Donc, premier point Incroyable Le jugement Marvel Fitness Ne fait pas état des réquisitions du parquet Mais surtout de la plaidoirie de la défense C'est comme si Havan West était absent de l'audience Jamais vu en 10 ans d'exercice Donc, ce qu'il dit là C'est que Le jugement Ne fait pas état des réquisitions C'est-à-dire que tout ce qui a été demandé Par le parquet N'est pas dans le jugement Comme si la greffière n'avait rien monté Et surtout La plaidoirie de la défense Donc, il explique C'est comme s'il n'avait jamais plaidé Plaidé, c'est quand l'avocat parle Enfin, sa plaidoirie C'est compliqué à dire C'est en gros le discours de l'avocat Qui avait été très court Beaucoup de gens en avaient parlé Et qu'il a fait lors du procès Et en gros En gros Dans le jugement écrit Il n'y a pas ce passage En fait, il n'existe pas Apparemment Il n'en parle pas du tout Donc, comme si ce moment du procès N'avait pas existé Donc, déjà là C'est un point C'est un point brosson, on va dire Attendez, j'ai baissé un peu la musique Voilà C'est assez bizarre déjà Parce que normalement En fait, dans le jugement Tu as tout À part si un mec Tout se dit une connerie Tu ne vas pas le marquer Mais la greffière Note absolument tout Le greffier ou la greffière Note tout Et après, c'est comme j'ai dit Motivé par la suite Mais D'ailleurs, je parlais de procès verbal Avant, j'ai confondu Avec le jugement écrit Je m'excuse Mais en gros Voilà, dans le jugement écrit Tu as tout Tout ce qui a été dit Tout ce qui a été amené comme preuve Tout qui doit être Qui doit être présent Et là, ce n'est pas le cas Ça, c'est la première chose L'identification des administrateurs des comptes N'est pas évoquée dans le jugement Ce qui confirme que c'est Que c'est le point essentiel Des dossiers Marvel Fitness Alors L'identification des administrateurs du compte C'est ce qu'il avait dit en gros Que Tu dois prouver Que telle ou telle personne Enfin Que tel ou tel compte Appartient à telle ou telle personne Donc En gros Il a déjà expliqué Ce n'est pas la personne Qui dit quelque chose Dans la vidéo Qui risque le plus C'est la personne Qui diffuse ça sur internet Donc en gros S'il devait prouver Que Abanou était bien Le titulaire Du compte Marvel Fitness Channel Que Également Aline Dessine Enfin Aline Je ne sais pas Son vrai nom de famille Était bien La détentrice du compte Aline Dessine Sur Instagram Etc Et ça Ça doit être prouvé Et Lui il avait dit Il en avait parlé Lors du procès Et ça n'a pas été repris non plus Donc déjà là Un deuxième point fort Sur les 15 moyens nullités Le tribunal a omit net de statut Sur le conflit d'intérêt Donc en gros Vous vous rappelez Qu'on avait parlé De conflit d'intérêt Notamment par le fait Que Parce que Donc On avait dit Par rapport à l'avocate Certainement Je pense Du fait De conflit d'intérêt Que Maître Bouvier Défendait Les personnes Qui étaient En partie civile Tout comme Elle était partie civile Et celle qui défendait Et Lui il a invoqué Donc beaucoup de moyens De nullité C'est donc tous ces moyens Qui rendraient le procès Nul A cause De De vices de forme Donc c'est pas sur le fond C'est genre sur la Côté administratif On peut dire des choses Qui sont pas Qui sont pas justes Et donc qui devraient Entraîner la nullité Du procès Et là Le tribunal N'a pas parlé Du conflit d'intérêt Alors que lui L'avait amené Comme moyen nullité Et donc On en a pas parlé C'est bizarre quand même Parce qu'un jugement Ça parle vraiment de tout Et là c'est chelou Tous les arguments Des parties civiles Sont retranscrits Et on passe ensuite A la culpabilité Sans évoquer Les arguments de la défense L'identification des comptes Les certificats médicaux L'horodatage des pièces Leur pièce remonte La liberté d'expression Donc tout ça Dans le jugement T'as les parties civiles Qui vont amener Leurs arguments Leurs preuves Etc Et ensuite La défense Bah va se défendre Avec ses arguments Avec ses preuves Avec ses plaidoiries Etc Et donc apparemment La plaidoirie N'a pas été Retranscrite Et n'ont plus Tous les arguments Donc on avait parlé L'identification des comptes C'est soulongé par l'avant Les certificats médicaux Il avait dit Vous vous rappelez Que les certificats médicaux Étaient foireux Qu'on aurait dit Des faux certificats Qui se suivaient en numéro Alors qu'ils avaient Beaucoup d'espace dans le temps Comme si c'était un médecin Qui avait fait des certificats Que pour eux Et qui n'avait pas d'autres patients Leur redatage des pièces Donc la preuve Que Une pièce a été Une pièce est réelle En fait Elle date d'un certain moment Et c'est une vraie pièce Leur valeur proponte La liberté d'expression De ce qu'on a parlé Et tout ça N'a pas Été Repris Dans le jugement écrit Donc c'est à dire Qu'ils n'en parlent pas du tout Comme si lui en fait Comme si l'avocat de Marvel N'avait jamais Ammené ça Comme s'il n'avait jamais Parlé du tout Donc C'est vraiment chelou Ah je lis vos commentaires Sur le chat La différence La défense on s'en fout Bah c'est ça On s'en fout pas de la défense Normalement ça devrait être là Et là apparemment Ils n'en ont pas parlé Donc c'est très très bizarre Je voudrais bien voir la gueule De la minute du procès La minute Tu dois être québécois Je pense faire Feneril T'es québécois Parce qu'en français On tue pas la minute C'est en anglais Mais bref C'est justement Qu'on en parle de ça On n'a pas le document Mais justement On lit les réactions De Maître Godard Jean Sur ce document Que lui a lu Il dit ensuite Que la formulation Sur les réseaux sociaux Et tout site internet Est illégale Donc là je pense Qu'il fait référence A la peine que Marvel a prise Puisque pendant plusieurs années Il ne peut plus tenir de compte Sur les réseaux Comme il l'a dit Sur les réseaux sociaux Et tout site internet L'obligation doit mentionner Quels sont les réseaux sociaux Et l'interdiction De la création de sites internet Pour entrevient à la liberté D'entreprendre Donc ça c'est son avis à lui Qui dit qu'il faut Mentionner les réseaux sociaux Parce qu'on ne peut pas L'interdire de manière générale De tous les réseaux sociaux Surtout que la terme On va pas dire que le terme Réseau social est flou Mais si un site Se propos Positionne entre deux Est-ce que LinkedIn 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 est un réseau social Donc voilà C'est pour ça qu'il dit Qu'il faudrait que ça soit décrit Et l'application De mentionner Quels sont les réseaux sociaux Et l'interdiction de la création de sites internet contrevient la liberté d'entreprendre. C'est vrai que, surtout à notre époque, un site internet, c'est... Putain, je sais pas qu'elles sont pourries à derrière. Là, je vais changer, pardon. Un site internet, ça peut être tellement important pour créer... Imagine, tu crées une boîte en 2020, si t'as pas de site internet, mais c'est mort. C'est ta carte de visite aujourd'hui. La première chose, moi, quand je veux me renseigner sur un resto, sur une entreprise quelconque, sur un ouvrier, n'importe quoi, avant d'engager quelqu'un, avant de manger quelque part, avant de, je sais pas, aller voir un film, déjà, bon, ça, c'est autre chose, mais tu fais quoi ? Tu vas voir le site internet. Ouah, le postur, pardon. Tu vois ce que je veux dire ? Le site internet, c'est la carte de visite. Et imaginez, là, en fait, ce qu'il dit, c'est que Marvel ne peut pas du tout créer site. C'est complètement fou. Ni être l'administrateur. Donc, typiquement, je pense qu'il pourrait pas... je sais pas s'il peut le faire en... pas à son nom, dans ce sens, être community manager, ou ce genre de choses, dans le compte, mais je pense pas. Et du coup, c'est encore des métiers qu'il n'a pas le droit d'exercer, carrément. La terminologie des réseaux sociaux signifierait qu'il ne pourrait même pas participer ou créer un profil sur un site de rencontre. Ben voilà ! Voilà ! C'est ce que je viens de dire. C'est pas défini. Et... Et donc, on sait pas jusqu'à où ça s'étend, parce que c'est tout, c'est vraiment abusé. Et quelqu'un qui dit dans les commentaires, les réseaux professionnels comme LinkedIn et Viadéo aussi. Et lui, il dit oui, effectivement. Je parlais de LinkedIn avant, tu vois. Franchement, c'est chaud. Parce que moi, pour... J'ai déjà postulé à des boulots. En fait, où il disait, on veut pas de mails ou rien, on peut vous postuler via votre profil LinkedIn. Donc, en gros, tu peux pas postuler à certains boulots parce que t'as pas le droit de créer de profil LinkedIn. C'est vraiment abusé. Tu lui enlèves son boulot, tu lui enlèves son gain de pain, tu lui fous des amendes, tu lui empêches de travailler à certains autres trucs qu'il a pas le droit de faire non plus. Mais même pour un travail normal. Enfin, je sais pas, c'est trop con. Moi, je vais vous... Une expérience personnelle. Par exemple, pour un de mes anciens boulots, en tant que juriste, c'est moi qui m'occupais de la newsletter juridique. OK ? Et du coup, je me dis, si le mec a pas le droit d'être community manager de n'importe quel site, est-ce que ça compte une newsletter comme ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Genre, où j'avais... Je devais m'occuper de l'espace droit d'un site. C'était pas tout le site, mais il y avait une catégorie du site où c'était à moi de m'en occuper. Et du coup, lui, il pourrait pas faire ça. Enfin, c'est... C'est fou. C'est fou. Après, là, je sais pas jusqu'à où s'étend ces interdictions, mais je pense que même le juge ne le sait pas lui-même. Parce que c'est... C'est... C'est flou. C'est flou. Et si ça s'étend, on va dire, jusqu'aux limites maximales des termes, comme il a dit, c'est que tu peux même pas aller sur Tinder, quoi. Non seulement, il va en 11. Il peut plus travailler en faisant ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire YouTube, Twitch, les réseaux sociaux, Twitter, etc. Il va galérer pour trouver un nouveau job. Dans son nouveau job, il y a beaucoup de choses qu'il ne pourra pas faire. Du coup, c'est une énorme épine dans le pied. Vraiment, c'est un clou dans le pied, quoi. Et en plus de tout ça, on l'empêche de pécho. C'est horrible. Le terme création fait quoi ? Ce que je m'obstine a répété depuis le début dans la fermière VFN, c'est bien le créateur qui est poursuivi en qualité d'auteur. Donc là, c'est... Donc voilà, parce qu'il a dit qu'il ne peut pas créer de réseaux sociaux. Et donc lui, il répète, s'il a le droit de créer, il n'a pas le droit... En fait, il n'a pas le droit de créer. Donc il n'a pas le droit de créer, ça veut dire qu'il n'est pas interdit d'apparaître sur une chaîne. Par exemple, s'il fait une interview sur une chaîne, logiquement, il aurait le droit. Une chaîne YouTube, j'entends. S'il tweet quelque chose, s'il met une photo de lui sur un réseau, il a le droit de mettre un message tant que ce n'est pas lui qui gère le réseau social. Donc, ça veut dire que le problème, ce n'est pas qu'il soit sur le réseau, mais c'est qu'il en soit propriétaire ou en tout cas gestionnaire ou créateur comme il est dit là. Et du coup, ça veut dire que la personne responsable, c'est donc le créateur. Et c'est ce que dit Maître Boudarzian depuis le début, donc au procès également, c'est qu'il fallait prouver qu'Abanou était bien le créateur et gestionnaire de Marvel Fitness Channel puisque c'est ce créateur-là, ce gestionnaire, ce manager qui est fautif dans l'histoire et non la personne qui apparaît sur les vidéos. Donc ça, c'est un truc de forme et au final, on aurait pu prouver que c'était Abanou qui était possesseur, propriétaire de la chaîne YouTube Marvel Fitness Channel mais ça n'a pas été fait et c'est ce qu'il reproche depuis le début. Si c'est donc le créateur, le problème, la personne responsable comme on nous laisse entendre le procès et donc cette interdiction de créer des réseaux sociaux, il aurait fallu prouver au procès que c'était bien Abanou qui était le créateur de la chaîne, ce qui n'a pas été fait. Et ce qu'il a invoqué comme moyen qui n'a pas été retenu. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal. Soit en termes du jugement, aucune disposition du code de procédure pénale n'impose d'alimenter la personne gardée à vue 12 heures. Pourtant, la garde à vue doit s'exécuter dans les positions assurant le respect de la dignité de la personne. Ah bah nous, donc ça c'est je pense là il fait suite mais on doit proposer trois repas au garde à vue au cours des 24 heures libres, ensuite au lieu de refuser l'annualité de la garde à vue et le grève qui en découle reste dans l'absence de proposition de repas. Donc voilà, c'est la fois où il était en garde à vue et on ne lui avait pas proposé de repas. Est-ce qu'il a un problème ? Ça ne se réfère pas au procès lui-même, ça se réfère à la fois où avant le procès il avait été en garde à vue. Ah bah nous, elle s'est condamnée à une amende de 10 000 euros et à 10 000 euros d'article à frais d'avocat. Donc on parlait de 18 000 euros, c'est ça pour finir c'est 20 000 euros 10 000 euros d'amende. Donc il va devoir payer à l'État et 10 000 euros de remboursement de frais d'avocat. Donc je crois qu'il avait été demandé 18 000 euros le parti civil avait demandé 18 000 euros de frais d'avocat. Il leur en a accordé 10 000 sur les 18 donc souvent le juge ne donne pas 100% de ce qui est demandé c'est ça qu'il faut vraiment blinder au max. Donc il leur a donné 10 000 mais en plus parce qu'on ne parlait que de ça je crois si on parlait d'amende mais en plus des 18 000 euros enfin qui sont donc descendus à 10 000 en tant que frais d'avocat il a 10 000 euros d'amende donc un total de 20 000 euros. C'est complètement fou. Je vais lire vos commentaires un peu. Alors 2 000 euros t'as totalement tort t'as totalement tort la team Z va tellement se faire soulever avec tout le coup de PUTE quand Marvel sortira de Zon j'attends tellement une vidéo de réaction de sa part et maintenant la team Zoulet parler de harcèlement jusqu'à maintenant les 20 comprendre ce qui va leur tomber dessus par la suite. Non il n'y aura rien du tout par la suite. Il n'est pas con il a vu où ça menait et à part repartir dans du harcèlement. Ça serait totalement stupide de sa part et extrêmement dangereux. Ça serait extrêmement dangereux. C'est qui la Coréenne ? Ah Marvel ok. Bon les gars on va continuer je ne vais pas lire toutes vos conneries aux voix là. Alors j'avais pas plaidé attendez est-ce qu'on en est bien là ? Point suivant j'avais plaidé le principe de non bis in idem pas de double condamnation pour les faits de harcèlement sur internet et messages malveillants réitérés. En gros c'est bizarre ça. En gros c'est à dire que c'est deux choses qui sont égales pas égales mais dans le sens les éléments d'un sont constitutifs aussi de l'autre et donc ils ne peuvent pas être condamnés pour ces deux infractions alors qu'au final c'est les mêmes faits qui tombent sous les deux infractions et ils ne peuvent pas être condamnés pour les deux. Et le tribunal a décidé que ces messages sont un élément constitutif du harcèlement ce qui signifie en fait une relax partielle. En gros les messages malveillants réitérés ce n'est pas une infraction en soi mais ça fait partie du harcèlement général donc c'est une partie du général donc tu ne vas pas te faire condamner pour harcèlement et pour messages malveillants. En gros comment je pourrais expliquer ça ? C'est comme si tu tues quelqu'un voilà on va faire ça comme ça c'est un peu agressif si tu tues quelqu'un et tu lui tires dessus et la balle le traverse et le tue tu vas te faire condamner pour meurtre tu ne vas pas te faire condamner pour meurtre et pour lésion corporelle dans le sens où le fait que la balle l'a blessé ça rentre dans le cadre du meurtre tu vois ce que je veux dire parce que si la balle l'avait juste blessé bon dans les tentatives de meurtre imaginons si tu fais exprès de juste le blessé tu es condamné pour lésion corporelle par exemple je ne sais pas je ne sais pas le nom de l'infraction en France il y a l'âge dans lésion corporelle ok mais si tu le tues tu ne vas pas être condamné pour lésion corporelle pour coups et blessures pour meurtre etc ça ne s'additionne pas tu es condamné pour le plus grave et là c'est la même chose les messages malveillants font partie de l'infraction de harcèlement sur internet donc il n'y a pas en gros de peine qui va être retenue pour les messages malveillants parce qu'ils font partie de ce qui va être retenu pour harcèlement sur internet effectivement même j'en rappelle que la journaliste qui était sur place et qui tweetait a tweeté à propos de ça et là comme il l'a dit tout à l'heure sa défense notamment sur les certificats médicaux n'a pas été prise en compte n'a pas été même pas prise en compte n'a pas été marqué dans le jugement il n'est pas présent dans le jugement il n'y a pas ces points dans le jugement donc ils peuvent dire que ça n'a pas été contesté alors que lui avait contesté leur valeur probante mais vu que dans le jugement ça n'est pas mis en gros ils font comme si ça n'avait jamais existé c'est un peu du foutage de gueule on va pas se mentir c'est un peu du foutage de gueule waouh selon les termes du jugement l'opacité sur ses ressources actuelles et de bénéfices de 11 000 euros obtenus par une cagnotte en ligne conduisent le tribunal à prononcer une amende de 10 000 euros attends je veux dire que le fait qu'il ait fait une cagnotte pour son avocat waouh c'est ouf ça je ne sais pas qu'il pouvait faire ça le fait qu'il ait fait alors là attention les gars écoutez bien ça le fait qu'il ait fait une cagnotte pour son avocat ça a poussé le tribunal à conduise le tribunal à prononcer une amende de 10 000 euros donc ils ont pris en compte le fait qu'il ait fait une cagnotte pour prononcer 10 000 euros quoi ? oh mais c'est un truc de ouf le tribunal prend en compte cette cagnotte parce qu'il dit l'opacité de ses revenus de ses ressources donc je pense qu'il donne une amende en gros qui sont en lien avec les ressources apparemment dans le sens si tu juges un millionnaire il y a des limites proportionnellement mais tu peux pas mettre une tu as pas filé 1000 euros d'amende à un millionnaire le gars ils sont bas les steaks tu vois donc c'est proportionnel j'imagine j'imagine et lui il en savent rien sur ses ressources mais ils savent qu'il a eu la cagnotte il appelle ça un bénéfice de 11 000 euros donc et c'est ce qui leur permet de mettre une amende si j'ai élevé c'est un truc de ouf bon les gars je reviens dans une petite minute une petite minute et je suis de retour non c'est pas en plus des 20 000 euros c'est pas en plus des 20 000 euros c'est ça fait partie des 20 000 euros c'est à 10 000 euros pour les frais d'avocat et en plus t'as 10 000 euros d'amende et pour choisir ce chiffre pour fixer ce chiffre de 10 000 euros ils se sont basés sur le fait que de toute façon il s'est fait 11 000 euros avec ses cagnottes il a l'argent pour les payer mais à la base c'était pour l'avocat c'est complètement fou bon j'arrive dans une minute yeah un nouvel abonné rejoint le gang 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 bienvenue dans le ticket gang mon enfant yeah bon c'est bon je vais vous boire un peu c'est quoi ce bug je regarde les liens que vous envoyez la famille je regarde le lien vous envoyez là avec votre truc de commander je vais le mettre à l'écran commander son influenceur c'est une agence c'est une agence c'est vrai qu'ils sont tous là boum boum ils ont une chaîne youtube intéressant intéressant bon les gars on va continuer je vais vous casser les couilles avec twitter en mode sombre j'ai commencé en mode comme ça la prochaine fois je mettrai en mode sombre et ouais tout le monde se connait à la table des zés tout le monde se connait ils bossent pour la même pour la même agence et apparemment c'est certains d'entre eux qui ont créé l'agence carrément donc voilà bref les gars on va reprendre merci aux nouvelles abonnés alors selon le terme du jugement à Bannou il n'a donné aucune consigne de modération mais à électriser sa communauté donc en gros il les a poussé à faire plus par des commentaires sur le procès à venir et certains messages publiés en août et septembre 2020 laissent clairement entendre des représailles à venir bah moi j'ai suivi j'ai regardé ces vidéos je pense que vous les avez vues ces vidéos d'avant-procès et ces tweets d'avant-procès ils ne parlaient pas de ils ne parlaient clairement pas de représailles des trucs comme ça et le seul truc dont il parlait c'était en gros je vais me faire laver le huc vous êtes d'accord il disait en gros il va se faire défoncer au procès c'est exactement ce dont il parlait tout le long il n'arrêtait pas de dire je vais me faire défoncer j'ai perdu d'avance moi je lui avais dit en plus je trouve qu'il ne faut pas adopter cette ligne de conduite parce que aller au procès la tête basse en ayant déjà perdu ça ne va pas faire mal au coeur au juge et il va dire tranquille je ne vais pas lui mettre une trop grosse dose en gros ce n'est pas bien joué de sa part mais c'est ce qu'il a fait il a été la tête basse il a été en mode j'ai déjà perdu j'ai déjà perdu j'ai déjà perdu et là il dit ce qu'il a électrisé sa communauté peut-être que je me trompe mais je n'ai pas souvenir qu'il ait parlé de représailles pas dans ses derniers messages je ne sais pas si ça a été apporté comme preuve certains bouts de vidéo par le parti civil mais je trouve ça bizarre je trouve ça très 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 bizarre que le jugement les juges disent ça et tout enfin le jugement disent ça je trouve ça extrêmement bizarre surtout que j'essaie de penser ces vidéos j'y avais répondu c'est là où j'ai commencé à faire des vidéos sans le faire pour ceux qui n'ont pas vu aller voir mes vidéos sur les premières vidéos de Marvel avant le procès mais il n'a pas fait il n'a pas du tout fait de trucs comment dire négatifs ou j'en sais rien vous voyez ce que je veux dire enfin bref c'est très bizarre extrêmement bizarre ensuite le mandat de dépôt donc pour ceux qui ne savent pas le mandat de dépôt vous dites les lives clandestins ça ne plaît pas oui mais les lives clandestins il n'a rien dit de temps frère il n'a rien dit il n'a absolument rien dit donc je ne comprends pas bref le mandat de dépôt donc pour ceux qui ne savent pas c'est le fait que dès la fin du procès il a été emmené en prison et pas le fait que voilà on lui a dit par exemple dans deux mois tu seras incarcéré tu vas te présenter là ce jour là et tout et pour en gros qu'il y ait un mandat de dépôt il faut qu'il y ait typiquement un risque de fuite ou de récidive ou ce genre de choses si par exemple tu sais que si le mec tu lui dis dans deux mois tu vas être incarcéré pour un an et que le mec a des risques qui se cassent bah tu vas faire un mandat de dépôt pour le mettre tout de suite en prison après le procès pas qu'il ait la chance le temps de pouvoir se préparer et s'enfuir et là on va voir pourquoi il a été justifié ce moment pourquoi le mandat de dépôt est justifié par le risque de soustraction à la justice en référence à ces vidéos attendez j'ai une putain de pub à la con de merde par moi référence à ces vidéos respect de toutes les convocations l'absence du tout soin psychologique certificat d'audition what donc le mandat de dépôt est justifié par le risque de soustraction à la justice en référence à ces vidéos donc en gros il dit dans ces vidéos comme si lui il allait s'enfuir tu vois ce que je veux dire comme si ça c'est vraiment grave de ouf comme si en gros après le procès si il allait 11-11 il allait se barrer et il allait pas aller 11-11 apparemment il aurait dit ça dans les vidéos on pourrait comprendre ça de ces vidéos que le mec allait se barrer partir à l'étranger ou s'enfuir ou se cacher vous voyez le bail c'est ce qui est écrit là alors que Marc Godardian précise que toutes les convocations je pense avec la la meuf du suivi juridique et toutes ces choses il a été au commissariat il a été à chaque fois à chaque fois à chaque fois et pourtant ils disent qu'il y a une risque de soustraction il le justifie il le justifie pas plus que ça l'absence de tout soin psychologique alors qu'il a été chez le psy à chaque fois et qu'il a amené les certificats pour le prouver à l'audience vous vous rappelez ceux qui le suivent ils savent qu'il a été qu'il a été à l'audience et la poursuite du harcèlement moral en gros provoquée par instigation donc instigation ça veut dire tu le fais pas toi même mais tu pousses quelqu'un à le faire donc en gros par instigation là c'est le fait qu'il est dit aux gens qui le suivent soi-disant de continuer le harcèlement donc en gros le mandat de dépôt donc le fait d'être tout de suite mis en prison soi-disant c'est parce que il y avait risque qu'il s'enfuit par rapport à ses vidéos où il aurait dit ça lui dit qu'il a toujours respecté toutes les convocations l'absence de tout son psychologique alors qu'il l'avait dit Marvel plusieurs fois enfin bah nous qu'il avait été voir la psy et il a apporté les certificats à l'audience et la poursuite du harcèlement moral soi-disant il aurait poussé les gens il aurait continué les gens donc les gens qui le suivent à harceler le parti civil ça je pense c'est le tweet le plus choquant que je vois pour l'instant en fait parce que ça c'est le truc le plus grave le mandat de dépôt c'est le truc le plus le plus choquant en fait c'est qu'il ait dû aller directement en prison après le procès tu vois et en fait il justifie tout ça par ces choses là notamment le fait qu'il y avait un risque de soustraction parce qu'il aurait dit dans ses vidéos il a dit quoi je vais me casser à Cuba en rigolant ou il se passait quoi les gars je comprends pas alors qu'en plus il a respecté toutes les convocations il a été voir la psy et tout ils disent qu'il s'est pas fait soigner alors qu'il a été voir la psy à chaque fois ils disent qu'il s'est pas fait soigner alors qu'il a même amené les certificats de preuve et voilà là il dit alors voilà ah bah nous S est soumis dans le cadre de son sursis probatoire à l'obligation de ne pas exercer d'activité de création d'animation ou de participation sur les réseaux sociaux et tout site internet pendant 3 ans et donc ça c'est la précision de ce qu'on parlait on demandait combien de temps combien de temps comment machin et ben c'est 3 ans et par rapport à ce que je disais avant d'animation ou de participation ça veut dire qu'il ne pourra pas par exemple si moi je lui dis je t'engage et tu fais des vidéos sur ma chaîne tu vois bah il a pas le droit de le faire il a pas le droit de créer une chaîne ou de créer un compte sur tous les réseaux il a pas le droit d'être comme on a dit avant community manager il a pas le droit de s'occuper d'une chaîne il a pas le droit d'apparaître sur une chaîne youtube du tout donc de s'en occuper lui de la manager et même de participation ça veut dire que si moi je veux faire une interview de lui si je veux faire un fit avec lui si je veux faire juste une vidéo il a pas le droit ça veut dire que par exemple par exemple je sais pas je fais une vidéo d'entraînement ou n'importe qui un youtubeur fait une vidéo d'entraînement il dit à Marvel ouais tu veux venir t'entraîner avec moi puis on filme ouais tranquille si tu veux ils vont en salle ils font 2-3 séries de développer coucher ils s'entraînent mon pec ils filment la vidéo ils mettent sur youtube juste un entraînement même il parle pas il a pas le droit il peut participer à rien création il a pas le droit de créer animer donc je pense c'est être responsable community manager etc s'occuper de gérer la chose donc ça par rapport à un boulot ça peut poser problème parce que comme je disais tout à l'heure bon sens t'as pas le droit tous les sites internet comme je l'avais dit t'as pas le droit de t'en occuper et même participation je pense ça veut dire qu'il a même pas le droit d'apparaître je sais pas si c'est participation la gestion et tout mais non juste participation ça veut dire littéralement tu peux pas apparaître on en est où là donc si vous allez si vous allez sur je sais pas sur sur qu'est-ce qu'on pourrait dire sur j'arrive pas à parler sur insta et vous mettez une photo de vous avec marvel vous le croisez dans la rue vous prenez une photo de lui avec lui vous faites un selfie vous le mettez sur insta ça peut lui poser des problèmes pendant qu'on y est c'est très grave c'est très très grave c'est très très grave c'est abusé d'ailleurs les gars j'ai oublié de vous dire dans la notification rien à voir mais je suis affilié twitch maintenant c'est tout nouveau je suis tout content donc s'il y en a qui veulent me soutenir vous pouvez vous sub à ma chaîne twitch c'est bien sûr pas obligatoire je laisserai toutes les chats et tout accessibles pour l'instant pour tout le monde pour tous les followers mais si vous voulez sub pour soutenir la chaîne parce que moi je fais ça gratuitement si vous voulez me soutenir un peu avec quelques centimes vous pouvez sub à ma chaîne twitch pour vous montrer votre soutien il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent comme j'ai dit on va faire de plus en plus de live FAQ de live muscu continuez live marvel et je pense qu'il y aura même des live fifa pour ceux que ça intéresse tout bientôt on est en train de préparer du matos pour toutes sortes de lives différents donc voilà si vous voulez vous sub pour soutenir la chaîne j'y pense maintenant la chaîne twitch vous savez comment faire vous cliquez sur sub ceux qui sont sur youtube le lien est dans la description vous allez sur twitch vous pouvez vous abonner c'est gratuit et vous pouvez sub si vous voulez me soutenir pour ne rien rater de tout ce qui va arriver voilà mais passons à la suite donc là il cite le fameux podcast et il met en dessous je précise que si abano est avait été relaxé en première instance les partis civils n'ont pas la faculté de faire appel ah voilà c'est uniquement le parquet il ne le fait pas systématiquement donc en gros si Arvel avait été relâché en première instance au procès les partis civils n'auraient pas pu faire appel c'est seulement le procureur sauf erreur qui pourrait faire appel et donc il ne le fait pas tout le temps donc voilà est-ce que Juan Franco peut faire en sorte d'annuler toutes ses peines par sa défense bah oui tout simplement parce que s'ils font appel il va faire appel ils ont fait appel je pense de tout ils ont fait appel de la décision pardon et du coup le jugement peut être différent dans une instance donc oui c'est pas annuler ses peines c'est qu'il y aura une nouvelle décision et de ce fait ça peut être différent après dites vous je sais pas quand va être l'appel Juan Branco a parlé du 3 novembre je sais pas si c'était la date de l'appel mais en attendant il a quand même passé tout ce temps en prison mais personne ne va lui rendre ça tu vois personne ne va lui rendre son temps de temps qu'il a passé en prison par rapport après à l'interdiction des réseaux sociaux ça oui le 3 c'est la demande de libération ouais c'est bien ce que j'ai compris le 3 c'est juste la demande de libération jusqu'à l'appel en fait en gros le fait qu'il passe le temps où il n'est pas en prison enfin le temps jusqu'à l'appel par exemple il sera pas incarcéré pour lui ça va être extrêmement dur on en reparlera mais je pense qu'il est dehors et il voit tout ce que le parti civil a dit sur lui tous les mensonges qui tournent toutes les insultes plus le truc sur lui il va être comme ça c'est bien sûr beaucoup mieux je pense que ça sera la chose principale il sera extrêmement soulagé d'être chez lui d'être rentré d'être avec sa famille et tous ses amis et plus en prison mais il pourra pas faire de vidéo réponse non voilà on me demande dans le chat s'il plus sort il peut faire des vidéos bah non il pourra pas faire des vidéos pas la demande de libération ce sera peut-être après si le jugement d'appel est en sa faveur mais non s'il sort il pourra pas faire des vidéos et ça va être dur pour lui il pourra même pas tweeter il pourra absolument rien faire parce que je pense que jusqu'à l'appel le jugement première instance est exécutoire l'appel n'est pas suspensif ça veut dire que l'appel ne suspend pas le fait de faire appel ne suspend pas la peine jusqu'au moment de l'appel où l'ACC est confirmé bah il effectue sa peine sinon non la peine est directement applicable après la première instance sauf heure de ma part dans ce cas là vu qu'il a eu mandat de dépôt il a été en prison en tout cas du côté pénal oui donc je vois pas pourquoi il aurait le droit de faire des vidéos en sortant je pense pas tu crois que Marvel va ressortir comment psychologiquement après la prison gros j'en sais rien j'ai jamais été en prison donc je vais pas te mentir mais il va sortir ça va être le confinement et qu'il va sortir avec la même chape qu'après le confinement franchement je pense à Shape les gars il faut arrêter de penser ça en fait c'est tellement grave les gars je pense pas qu'il est voilà il voit tout le soutien que les gens lui apportent donc je pense qu'il doit quand même être bien par rapport à ça il a sa famille tout derrière lui mais il faut pas penser que le mec il va être genre ouais trop cool je dors bien sûr il sera euro mais même s'il garde la pêche et tout c'est chose qui lui arrive aller en prison c'est pas c'est pas parce que les mecs ont parlé de l'autom dans les clips de rap qui font les malins sur internet il y a plein de gens qui font engendrer la foudre de l'emprison que c'est un truc drôle surtout que lui il c'est pas comme s'il traînait dans des bails sombres où il savait qu'il allait finir en zone tu vois ce que je veux dire le pauvre il fait ses trucs sur internet il se retrouve en prison tout le monde trouve que c'est disproportionné que le procès était chelou il y a des bails vraiment très sombres à mon avis s'il sort il va plus être soulagé d'être sorti et avoir pas mal de tension par rapport au procès à venir qu'autre chose il va penser à ça il va pas penser il va pas penser au fait de faire des vidéos il va pas penser à faire la fête il va donc ça voilà est-ce qu'il pourra quand même déléguer un proche pour s'exprimer en son nom c'est une très bonne question c'est une très bonne question que tu poses là j'imagine que oui j'imagine que oui mais lui ne pourra pas apparaître et pour être honnête les gars il y en a beaucoup d'entre vous qui ont envie de voir Marvel à répondre à tout ce qui se passe d'avoir son point de vue de le voir un peu rentrer dans la part de la partie civile et tout ça à mon avis les gars il faut pas penser comme ça parce que s'il sort son avocat il va lui dire même si son avocat c'est Juan Branco et on le sait c'est un peu un facile de la gâchette on va dire dans le sens où il tweet et tout ça reste un avocat les gars et et il va surtout lui dire de faire profil bas parce que toute vidéo que pourra faire Marvel même s'il pouvait en faire à part si vraiment c'est la vidéo la plus calme du monde où il parle calmement le moindre truc sera retenu contre lui le moindre la moindre chose qu'il va dire qu'il va faire sera retenu contre lui au procès en appel donc vraiment à part si c'est une vidéo méga préparée travaillée que son avocat a vu à donner son accord chose carrée qui peut leur servir vraiment préparé intelligemment il faut pas qu'il touche enfin en tout cas je pense qu'il faut pas qu'il touche et on ne touchera certainement pas son avocat il ne devrait pas toucher à ses réseaux sociaux à part qu'ils ont une stratégie de passer les sabbats de machin de repartir à attaque d'une certaine manière et tout mais 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 ça m'étonnerait qu'il retouche aux réseaux sociaux avant le procès en appel pour lequel sauf il n'y a pas encore de date en tout cas la date n'a pas été communiquée publiquement moi j'ai rien vu là dessus donc je pense pas qu'il touchera aux réseaux sociaux ça a été évident pour lui surtout qu'il avait jamais aucun problème avec la justice et du coup les choses s'enchaînent sur lui voilà c'est ce que j'ai dit lui il fait des vidéos sur internet et tout d'un coup il se retrouve en prison il faut vous rendre compte de la chose pour lui c'est énorme c'est tellement violent voilà la famille comme je le dis c'est un petit live Twitch j'espère que vous l'aurez kiffé j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo et tout ce qui s'est dit je pense que vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses bizarres donc on ne s'attendait peut-être pas j'hésite à répondre à vos questions un peu en live je vous en ai laissé deux trois si vous avez des questions à me poser vous pouvez les mettre dans les commentaires mais sur Youtube je vous dis souvent je vois pas tous les commentaires mais il y en a beaucoup donc n'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Twitch plait dans la description me sub si vous voulez me soutenir et sinon comme ça vous serez averti de tous mes lives vous pourrez toujours être averti si vous me suis sur Discord et vous serez averti de tous mes lives vous pourrez me poser vos questions en direct durant les lives Twitch sur ce merci beaucoup de m'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram juste là ou là comme table j'en ai tout le temps mais surtout à ma chaîne Youtube ça me soutient vous êtes beaucoup à regarder les vidéos plus de 80% et de ne pas être abonné donc n'hésitez pas à vous abonner chaque fois que je vois le nombre d'abonnés qui grimpe ça me fait plaisir c'est gratuit pour vous c'est juste un clic et moi ça me motive à taffer encore plus dur bref c'était Timon Carré merci à tous pour votre soutien merci à tous pour tout n'oubliez pas de liker la vidéo et on se voit tout bientôt sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo allez ciao ciao